Star Academy, pourquoi Kamel Wally a le poste de directeur dans l'émission ? Cette année, la Star Academy a fait son grand retour sur vos écrans, diffusé sur la chaîne TF1. Cette nouvelle saison était très attendue par les téléspectateurs, après de nombreuses années d'absence. Le 15 octobre dernier, les Français ont pu découvrir l'identité des 13 nouveaux académiciens qui ont intégré le château de Damarie-Lélis. Malheureusement, cinq d'entre eux ont déjà quitté l'aventure, malgré leurs efforts respectifs, Carla, Paola, Asen, Sanso et Amis. Pour cette édition 2022, un nouveau corps professoral a été engagé pour aider les élèves à se surpasser et à évoluer au cours de l'aventure. Ces derniers ont pu faire la rencontre de Yanni Marshall, le professeur de danse. Pierre Debrouet, en charge des cours de théâtre, Adeline Tognuti, professeur de chant. Laure Ballon, chargé de l'expression c'est Nicky Joe, le coach sportif. À la tête de toute cette bande. On retrouve Michael Goldman, le directeur de cette nouvelle saison de la Star Academy. Si ce dernier fait l'unanimité auprès des téléspectateurs depuis le début, il aurait pu ne jamais participer au programme. Ce lundi 7 novembre 2022, l'équipe de Guillaume Genton sait, comme à son habitude. Retrouvez pour l'émission Morning Sans Filtre sur Virgin Radio. L'occasion pour notre célèbre Miss France. Diane l'air, de faire quelques révélations au sujet de la nouvelle saison de la Star Academy. Dimanche 6 novembre, la jeune femme de 25 ans, qui remettra bientôt sa couronne à la prochaine Miss France, était au Paradis Latin, un cabaret parisien, situé dans le cinquième arrondissement de la capitale. Selon ses dires, Kamel Ouali, l'ancien professeur de danse emblématique de la Star Academy entre 2001 et 2008, était également présent sur les lieux. Ce dernier aurait alors confié à Diane l'air avoir été contacté par la production de l'émission pour devenir le nouveau directeur de l'école emblématique de TF1. Seulement, ce dernier aurait finalement refusé cette proposition pour la raison suivante, le manque de temps. Comme vous l'aurez compris, Michael Goldman n'aurait donc pas été le premier choix dans la tête des producteurs de la Star Academy. Malgré sa bienveillance auprès des élèves. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Homer Vacances ou un coffret Jeux Disco Party avec Hugo Images.